Bonjour, on va essayer de calculer cette limite là, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 4x puissance 4 moins x divisé par 2x au carré plus 3. Alors quand on doit calculer la limite en plus ou moins l'infini d'une expression comme ça qui comporte un quotient, qui est un quotient de deux expressions, et bien en général c'est assez utile de considérer le terme le plus haut degré du numérateur et le terme de plus haut degré du dénominateur, et puis ensuite de diviser le numérateur par le terme de plus haut degré du numérateur et de faire la même chose au dénominateur, c'est-à-dire diviser le dénominateur par le terme de plus haut degré du dénominateur. Alors c'est ce qu'on va faire et tu vas voir que c'est utile parce que dans ce cas là on va se retrouver avec un produit dans lequel un des facteurs va être une constante et l'autre quelque chose qui tend à 1. Alors je vais le faire. Ici au numérateur, le plus haut degré c'est 4, on a 4x puissance 4, donc le plus haut degré c'est bien ça, x puissance 4, et comme on en prend la racine carrée, et bien en fait on va avoir un x au carré ici. Donc ce que je vais faire c'est diviser tout ça par x au carré, donc je vais multiplier par 1 sur x au carré, et puis au dénominateur c'est pareil, le plus haut degré qu'on a c'est x au carré, donc je vais aussi multiplier en bas par 1 sur x au carré. Voilà, donc là je mets des parenthèses. Et donc tu vois qu'on n'a absolument pas changé l'expression, puisque j'ai multiplié par 1 sur x au carré en haut et en bas, donc on n'a rien changé à notre expression qui était donnée ici. Alors maintenant avant de m'avancer dans le calcul des limites, je vais faire mes simplifications un petit peu à part. Donc déjà 1 sur x au carré fois racine carrée de 4x puissance 4 moins 2, ça c'est la même chose que 1 sur racine carrée de x puissance 4, racine carrée de x puissance 4 c'est bien égal à x au carré, multiplié par racine carrée de 4x puissance 4 moins 2, alors ce n'est pas moins 2, j'ai dit moins 2, mais c'est moins x, ici aussi. Voilà, j'avais mal recopié l'expression. Et donc ça c'est égal à, alors je peux écrire en fait, racine carrée de 4x puissance 4 moins x divisé par racine carrée de x puissance 4, donc ça je peux l'écrire comme ça, c'est racine carrée de 4x puissance 4 moins x, le tout divisé par x puissance 4, et là ce que je vais faire, en fait je vais décomposer ça en une différence. Alors ici je vais avoir 4x puissance 4 sur x puissance 4, et ça en fait 4x puissance 4 sur x puissance 4, je peux l'écrire comme 4 simplement, en divisant par x puissance 4, les x puissance 4 se simplifient, et puis moins x sur x puissance 4, et ça, ça va me donner 1 sur x puissance 3, donc ça je vais l'écrire comme ça, moins 1 sur x puissance 3. Ça c'est le numérateur, et maintenant le dénominateur, alors je vais le faire ici, 1 sur x au carré, multiplié par 2x au carré plus 3, là je vais tout simplement développer, donc ça me donne 2x au carré divisé par x au carré, et ça en fait, ça fait tout simplement 2, plus 3 fois 1 sur x au carré, donc 3 sur x au carré. Alors ça c'est très intéressant, parce que du coup, la limite qu'on devait calculer ici, et bien c'est la limite, quand x tend vers plus l'infini, de cette expression-là. Alors au numérateur, j'ai racine carrée de 4 moins 1 sur x au cube, et puis au dénominateur, j'ai 2 plus 3 sur x au carré. Et maintenant, on peut regarder ce qui se passe, en fait dans le numérateur, quand x tend vers plus l'infini, le terme 1 sur x au cube tend vers 0, et donc toute la racine carrée ici, qui est au numérateur, elle tend vers racine de 4, racine de 4, c'est-à-dire 2. Et puis au dénominateur, c'est pareil, 3 sur x au carré, ce terme-là tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini, et donc le numérateur au total, il tend vers 2. Donc finalement, la limite de notre quotient, et bien c'est 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Voilà, et là on a terminé. Alors peut-être que tu ne comprends pas très bien pourquoi j'ai fait tout ce travail-là, parce qu'ici finalement, ce que j'arrive, ce que j'utilise à cette dernière égalité, c'est le fait que la limite d'un quotient est le quotient des limites. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire dès le départ ici. Le problème, c'est que le numérateur ici tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, et le dénominateur aussi tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Donc ce qu'on obtient, si on passe directement par l'expression qui nous est donnée au départ, sans faire le travail qu'on vient de faire, et bien c'est qu'on obtient une forme indéterminée plus l'infini sur plus l'infini, et que du coup, on est coincé, il faut faire autrement. Donc voilà, ça c'est une technique qui est très utile, c'est de diviser le numérateur et le dénominateur par le terme de plus haut degré.